Il est une fois dans le sud de la France, à Toulouse, en 1989, la naissance d'un petit garçon. Voilà, je vous avoue tout, mais je suis née avec un pénis. Non, ça va, je déconne, c'était la naissance de mon grand frère. Je suis arrivée comme une fleur, oui, oui, parce que je n'étais pas censée être là, en 1993. J'étais un petit bout de chou qui adorait la vie, la nature et les insectes. J'étais passionnée partout, prête à découvrir la vie et essayer de la rendre meilleure. J'étais donc une petite fille épanouie et heureuse, jusqu'à que mes parents déménagent dans le Gers. J'étais donc en CP. La rentrée pour moi a été très très dure, je n'arrivais pas à me faire des années. Je faisais donc exprès d'oublier mon cartable pour ne pas aller en cours. Ça ne fonctionnait pas trop trop, mais bon. De toute façon, à cet âge-là, les notions de joie, peine, copine, copine sont très vastes et j'ai grandi. En sixième, mes parents ont décidé de me mettre à l'école privée et de me séparer de mes copains-copines, oui, parce qu'entre-temps, je m'en étais fait. Donc, je suis allée au Clos Fleury, à Léjourdain. Que dire ? J'étais ce genre de fille souriante, mais physiquement, je me cherchais encore beaucoup. Je crois que je m'inspirais énormément de mon grand frère. Tenu, c'était skate, baggy, gros pull, amp, et j'écoutais du rap, 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 à longueur de journée. Je n'étais pas belle gosse et je ne voulais pas plaire au mec, mais j'étais heureuse comme ça. J'étais, encore et toujours, le vilain petit canard qu'on en mettait, mais gentiment. Jusqu'à la fin de l'année, où j'ai pris le micro et que j'ai chanté devant tout collège. Ils étaient là, tous choqués, du jour au moment où je suis devenue une fille avec qui on voulait être amie. Ouais, ça fait très high school musical, mais bon, c'est quand même vrai. Et puis, j'ai encore grandi. On arrive vers la troisième, et le début du grand tourment de ma vie. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Je vous en parle dans le diarmi. Et là, j'ai plongé. J'ai découvert les joies de l'autodestruction, du malheur, des larmes, de la dépression. Et j'ai commencé à sympathiser avec l'anorexie boulimie. Et j'ai grandi. Je suis partie à Toulouse faire un BEP dans la mode, et j'ai passé une très belle année, loin de mes problèmes, loin de tout ça. J'ai rencontré Edwige, ma meilleure amie. Mais je m'ennuyais fortement, j'avais besoin d'apprendre et de découvrir des choses. Je suis repartie en seconde générale, et j'ai retrouvé mon amie, la Destruction. Faut savoir que le Gers, c'est quand même assez petit, et tout le monde se connaissait. Et j'étais quand même le vilain petit canard. Je sais que beaucoup de monde parlait sur moi, m'insultait, m'effrayait, mais je ne le montrais absolument pas. J'en jouais, et ça ne me touchait absolument pas. Quand je suis revenue en seconde générale, j'ai retrouvé ces personnes-là, avec grande joie. Qui m'avaient fortement cassé les couilles, alors désolée, mais voilà, c'était vrai, pendant mon enfance. A essayer de m'impressionner. Le genre de filles et de fils à papa et maman qui se prennent pour des dieux, alors que dans le fond, ils ne valent pas grand-chose. J'avais une profonde haine envers eux. Première semaine a été horrible, dans le sens où dans le lycée, tout le monde parlait de moi. Il y avait une rumeur fausse, car j'avais refusé de coucher avec un gars. Après tout, j'étais habituée, et sans mentir, vous savez, la fille qui aime être le centre du monde, se faire remarquer et qu'on a envie de casser la gueule, et bien c'était un peu moi. Puis, ça a commencé à aller un peu trop loin. Insulte, appel anonyme, caillou, menace de mort. J'ai donc décidé de me faire toute petite et toute discrète, et puis j'ai grandi. En terminale, j'ai rencontré Mathieu, mon tout premier amour. Mais les courses n'allaient pas. La mentalité des gens non plus, et je voulais juste partir. J'ai donc créé mon blog pour pouvoir être dans ma bulle et bouger tout ça, un peu comme toutes les youtubeuses et les youtubeurs, voilà quoi. Entre temps, je replongeais de temps en temps la tête au fond des toilettes pour vider cette rage que j'accumulais pour le monde. Je détestais les êtres humains. Je détestais tout le monde. Du coup, j'ai commencé à analyser les hommes, les situations, les réactions. J'ai commencé à apprendre, et ça m'a beaucoup servi. Puis, je suis partie. Enfin, après 17 années à ne plus supporter ces personnes qui m'entouraient, qui me blessaient, j'ai longtemps pensé que le problème, c'était moi. Mais non, le problème, c'était bien eux. Je suis arrivée en DUT à 4, et j'ai passé la plus belle année de ma vie. J'ai quitté mes parents car je ne supportais pas l'autorité, qu'ils avaient très peu de sous, et c'était plus simple que je prenne mon indépendance. J'étais enfin libre, livrée à moi-même, enfin seule. J'avais mon appartement, ma voiture, mes amis, mes amours et la belle vie que je payais bien évidemment seule. C'était la galère, mais j'étais épanouie. J'ai rencontré deux piliers dans ma vie à cette époque, Édouard et Théo, qui aujourd'hui font encore partie de ma vie. Sauf que j'ai redoublé. Ok, c'était pas cool, mais... Je suis repartie pour une nouvelle année encore plus heureuse que la précédente, avec mes loups, Ophélie, Alizé et Lucie. Et un nouveau copain, oui. Alors les histoires d'amour, je ne les ai pas expliquées dans ce Draw My Life, parce que j'ai déjà fait un Draw My Love, et je vous invite à aller le voir après cette vidéo. Sauf que la relation avec ce garçon ne s'est pas très bien passée, finalement je l'ai quitté après quasi un an de relation pour mon copain. Et là, la deuxième année des MMI, j'ai replongé avec mes vieux démons. Les larmes, l'enfermement, la dépression, et je suis retombée au plus bas. Mais je me suis relevé encore une fois, et encore plus forte, encore plus solide. De plus, pendant cet été-là, ma chaîne est passée de 50 000 à 100 000 abonnés en un mois, plus de 100 000 à 200 000 abonnés en trois mois et demi. C'est là que j'ai commencé à prendre tout ça au sérieux et enfin me dire, tu peux le faire Léa, et vous avez réellement changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai la belle vie. Un copain, des amis, moune, un appartement, un salaire, tout ce que j'aurais voulu avoir. Mon frère, lui, a eu un bébé, et mes parents sont toujours ensemble, et je vais bien. Je ne déteste plus le monde. J'essaye de me sociabiliser dans la vie de tous les jours, mais j'ai beaucoup de mal à en croire en l'amour, en l'homme et aux autres. J'analyse bien trop, et je ne vis pas assez. Mais ça me permet de me protéger du monde extérieur et de m'épanouir dans la vie. J'ai énormément changé, mentalement et physiquement. Bref, tout va pour le mieux. Mais n'oubliez pas que j'ai un freedom tatoué sur la cuisse. Dans le fond, c'est triste à dire, mais j'aime mes vieux démons, mes larmes, mes peines. J'ai l'impression d'être vivante grâce à ça, et je me suis habituée à vivre avec. Je sais que je peux tout balancer pour m'envoler et recommencer ma vie à zéro. Mais promis, vous, je vous garde. Vous êtes une de mes plus grandes sources de bonheur aujourd'hui. Alors voilà, je vous aime. Sous-titrage ST' 501